Et bien le bonjour et bienvenue à La Guerre à Jeux, aujourd'hui on parle de notre chouchou, et oui Robinson Crusoe, attention Robinson Crusoe, la version édition collector, la version Yellow Expert, et oui il vient juste de ressortir, pourquoi ? Parce que c'est la première édition, date de 2012 si je dis pas de bêtises, ensuite il a été réédité en deuxième édition, qui est à ma gauche voilà, parce que c'est le hop, je ne me trompe pas de gauche, c'est de droite, donc réédité, d'ailleurs j'avais fait deux vidéos dessus, dont une qui avait pas mal marché, parce que je crois qu'il y avait plus de 4000 vues, et je vous invite, si vous ne connaissez pas les règles, évidemment, à aller la regarder, et aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire ? Et bien je vais comparer les deux versions, je vais vous parler de qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle boîte, et pourquoi elle est si grosse, qu'est-ce qui se passe entre les deux versions, est-ce que c'est intéressant pour vous, si vous avez déjà le jeu, de prendre cette version collector, si vous n'avez pas le jeu, est-ce que c'est intéressant pour vous de prendre cette version collector, ou de prendre l'ancienne version, on va y répondre aujourd'hui, et on parlera aussi des extensions qui existent sur le jeu, que j'ai un petit peu plus loin, hors-champ sur la caméra, c'est-à-dire Compte et Mystère, et on parlera aussi du voyage de Beagle, et on va parler évidemment du carnet d'aventure, puisque le carnet d'aventure c'est un livret avec tout plein de scénarios, qui vient aussi de sortir en même temps que cette version collector. Alors j'ai la chance de vous montrer cette nouvelle version, grâce à la boutique en ligne CF Ludique, qui est une boutique partenaire, qui fait surtout du financement participatif, et si jamais vous êtes intéressé par le jeu, vous pouvez commander sur son site, avec le code garageux en majuscule, et vous aurez une réduction sur d'ailleurs tous les articles de son site, donc je vous invite à aller voir tout ce qui peut vous intéresser sur son site. Alors sans plus attendre, on va regarder ça, je vous mets une petite justement bande annonce, bandeau publicitaire, et puis on va regarder est-ce que vraiment le jeu est fait pour vous, on va faire les présentations, et puis on va regarder à l'intérieur surtout, ce qu'il y a à l'intérieur, pour voir si ça peut vous plaire. Allez c'est parti, à de suite. Allez me revoilà, donc par quoi on commence ? Là vous voyez quoi ? Vous voyez que quand même déjà les deux boîtes elles sont bien différentes. Petite boîte sur celle-ci, donc c'est déjà la deuxième édition par Edge, Portal Games c'est l'éditeur principal, et localisé là par Edge, et là ici localisé par Yellow Expert, donc depuis seulement quelques jours, à l'heure où je vous tourne cette vidéo. On voit que la boîte elle est beaucoup plus lourde, c'est pas le même genre de gabarit. Alors globalement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette grosse boîte ? Est-ce que le jeu il est complètement changé ou pas ? Et bien vous allez voir ça sur la caméra dessus, on va voir ça sans plus attendre. Hop, ici vous voyez quoi ? Donc on a la boîte Yellow Expert Collection Editor, et là ici vous avez la boîte de la seconde édition. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est un jeu de Ignacy Zekvik-Zelk, et désolé pour peut-être d'avoir un peu écorché le nom de l'auteur, en tout cas c'est un jeu magnifique, c'est un jeu qui a été voté le meilleur jeu co-op de la communauté garage. On avait fait un vote je crois qu'il y a deux ou trois ans, et c'est parmi tous les jeux que j'avais fait sur les plus de 200 jeux sur la chaîne, et bien c'était celui qui était arrivé, premier des meilleurs jeux co-op. Alors, Robinson Crusoe, c'est un jeu d'aventure, on peut y jouer en coopératif évidemment, jusqu'à quatre joueurs, ou on peut y jouer aussi en solo, ça marche très bien. Et la particularité de ce jeu c'est quoi ? C'est qu'en fait vous allez vraiment vivre une histoire, vous allez vraiment autour de la table avoir l'impression, après avoir fait votre partie, que vous avez vécu quelque chose d'assez extraordinaire, très punitif dans la V2, on en parlera pourquoi ça l'est peut-être un peu moins dans cette nouvelle édition, alors ça reste le même jeu, mais vous expliquerez un petit peu le champ des possibles, mais par contre c'est vrai que c'est assez étonnant ce genre de jeu, qui vous permet, ce genre de jeu qui vous permet en fait de pas, vous avez pas énormément de texte, c'est pas du jeu narratif, vous avez un scénario, donc à chaque fois vous avez plein de scénarios, vous choisissez un scénario, ça va être une partie de ce qu'on appelle one shot, on va faire une seule partie, sauf les extensions qui peuvent être jouées en campagne, mais c'est pas le cas de ces boîtes là, et c'est pas le cas non plus de la version carnet d'aventure, et sauf un des scénarios je crois d'ailleurs qui est un peu en mode campagne. Mais sinon, c'est du one shot, et la particularité c'est qu'il n'y a pas tant de texte que ça, et pourtant on a l'impression vraiment de vivre une aventure sur ce genre de jeu, parce qu'on explore vraiment, c'est vraiment un peu du genre de jeu de survie, d'exploration, et en fait il va toujours nous arriver des choses assez étonnantes, assez étranges sur ce jeu, et à la fin on se rappelle vraiment comme si on était vraiment sur une île déserte, et c'est ça qui est très bien réussi, le fait que le gameplay soit vraiment au service du thème, et là on est vraiment dans le thème, vous allez explorer cette île, avec au début vous n'avez pas grand chose, vous allez petit à petit poser des tuiles, les découvrir, avoir peut-être des créatures à affronter, vous allez construire des choses en fonction des endroits où vous allez être, vous allez peut-être en fonction des montagnes, des prairies, etc, vous allez pouvoir construire différentes choses, des couteaux, des choses pour confectionner votre abri, pour vous abriter par rapport à la météo, si jamais il y a les tempêtes, et en fonction de tout ça vous allez avoir des actions spéciales, en fonction des scénarios que vous allez jouer. Donc vraiment, chaque partie ne se ressemble pas, même si dans la boîte de base, dans la deuxième édition, ou même dans celle-là d'ailleurs, vous n'aviez pas tant de scénarios que ça, mais à chaque fois que vous rejouez un scénario, vous allez le vivre différemment, parce que vous n'aurez pas les mêmes objets qu'on dit à crafter, c'est-à-dire à construire, vous n'allez pas tomber sur les mêmes trucs d'exploration, ni sur les mêmes créatures, ni sur les mêmes cartes d'aventure, les cartes d'événements plutôt, plus exactement, et donc ça en fait vraiment un jeu où chaque partie ne se ressemble pas, et par contre vous allez vraiment vivre une histoire, parce que en fonction de ce que vous allez découvrir, vous n'allez pas construire les mêmes choses, et évidemment le système par contre de jeu en lui-même est très facile, puisque si vous regardez la vidéo précédente, vous allez avoir des petits jetons qui vont vous permettre des cubes d'action, comme on dit, et vous n'en avez pas 50, puisqu'en gros vous avez deux cubes d'action par personnage, et donc ça va très vite de choisir les actions que vous allez faire, mais vous remarquerez qu'en fonction, c'est vraiment un jeu de... je tente ma chance ou non, on peut très bien décider de réussir complètement une action, mais dans ce cas-là, ça va demander plus de jetons, et donc on fera moins de choses, ou alors vous mettez moins de jetons pour faire une action, et là dans ce cas-là, vous allez lancer les dés, et donc vous risquez d'avoir du hasard, la météo qui vous tombe sur la tronche, des événements aléatoires et peut-être catastrophiques. Donc tout ça, ça en fait vraiment un jeu très singulier, un jeu qui est très apprécié des joueurs, par son originalité, malgré que ce soit un jeu qui soit sorti il y a très longtemps. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails de la présentation de ce jeu, encore une fois, il y a tout plein de vidéos qui sont sorties depuis 2012, dont celle que je mettrai en description, que j'avais fait à la gare à jeux, où on avait fait une règle et partie, que je vous invite à aller voir. Et donc aujourd'hui, on va plus traiter de est-ce que ça vaut le coup pour vous de prendre l'ancienne édition, qui est évidemment moins chère, ou la nouvelle, et en fonction de si vous avez déjà le jeu, si vous ne l'avez pas, et peut-être est-ce que les extensions peuvent vous intéresser aussi. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire. En tout cas, un jeu qui au départ se veut être assez punitif, parce que dans cette boîte-là, et celle-là, c'est à peu près pareil, vous avez exactement les mêmes livrets de règles, donc le livret de règles général, on pourrait dire, et le scénario, on peut retrouver les mêmes, et le scénario général qu'on fait sur les naufragés, on a tendance à s'en foutre plein la tronche, et en général, on a tendance à perdre, puis perdre, puis perdre, et ça peut être le côté un peu négatif du jeu, de se dire, en fait, on se prend des grosses claques dans la gueule. Alors après, l'avantage, c'est que même quand on se prend des claques dans ce jeu-là, et bien on a quand même vécu une expérience assez étonnante, ce qui fait qu'on peut quand même, malgré tout, aimer le jeu, même si on perd tout le temps, par rapport au vécu dans le jeu. Alors, vous allez me dire, ok Gab, en gros, ça, ça vaut quoi, la version deuxième édition, ça vaut dans les 58 euros, je crois, sur les sites internet, pourquoi acheter celle-là, je crois que sur celle-là, je crois qu'elle est dans les alentours de 78 euros, il me semble, après si vous avez la réduction garageuse, ça fera un peu moins, pourquoi acheter un jeu plus cher, si globalement, on a les mêmes livrets de règles, et si globalement, on a les mêmes scénarios ? C'est quand même une question qui se pose, effectivement, quel est l'intérêt d'avoir réédité ce jeu ? Pour plusieurs raisons. Alors, on va changer de caméra. Sur notre version, notre ancienne version, qu'est-ce qu'on avait de particulier ? Donc, on avait évidemment le livre de règles, nous avions le plateau, nous avions les quelques scénarios recto verso, scénario 1, scénario 2, scénario 3, etc. Et avec, à chaque fois, de plus en plus difficile, ça dépend des scénarios qui, globalement, étaient assez longs, d'ailleurs, et particulièrement punitifs. Et tout à l'arrache dans la boîte. Moi, j'avais mis des petits pochons pour ranger tout ça. Et globalement, dans la boîte, vous avez tout à l'arrache, et c'est moi qui avais récupéré des petits sacs en plastique pour tout trier. Mais sinon, en gros, démerde-toi, Bibi, fais comme tu peux. Nous avons évidemment ce qu'on appelle les fiches de perso. Donc, homme et femme, il y avait les deux, les recto verso. Et on avait les personnages qui sont en fait représentés par des petits jetons comme ça que vous allez mettre sur votre plateau quand vous allez explorer. Et évidemment, les tuiles d'exploration. Voilà, je ne vais pas revenir sur cette version-là, mais en gros, pas de rangement dans cette version, pas de figurine. Voilà, le matos avec les règles de base. Mais, ce qui suffit entre nous, tout à fait, pour très bien jouer au jeu, si jamais vous voulez dépenser peu d'argent. Alors, vous allez me dire, OK, Gab, mais alors, dans ce cas-là, quel est l'intérêt d'acheter cette version édition collector localisée par Yellow Expert ? Eh bien, pour plusieurs raisons. si jamais vous n'avez pas le jeu. Si jamais vous avez déjà le jeu, on verra, je vous en parlerai juste après. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas d'aller acheter à nouveau une deuxième boîte de Robinson Crusoe ou de vendre votre ancienne ? D'abord, la première chose, les amis, c'est qu'ils ont vraiment, je pense, pris note du seul défaut que j'aurais tendance à dire du jeu, qui est le fait que quand vous commencez vos premières parties, vous en prenez plein la tronche. Et les règles pouvaient être à la fois le jeu n'est pas très compliqué dans ces règles. Les règles, en fait, quand vous jouez autour de la table, vous pouvez jouer en famille parce que ce n'est pas si compliqué. Mais celui qui lit les règles, ce n'est pas si simple que ça au début de comprendre un peu le séquençage des règles et de comprendre comment ça fonctionne. Donc, en gros, ça faisait un apprentissage un peu compliqué du jeu qui n'était pas à la portée de tous, que ce soit pour les règles et que ce soit évidemment pour la partie un peu punitive. Eh bien, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et c'est très bien. Ils ont décidé, donc c'est par Joanna Kijanka, à décider de rajouter dans cette boîte un guide de campagne d'initiation. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez apprendre les règles. Vous avez les deux. Vous avez le livre de règles normales et ce livret-là, vous pouvez très bien décider de ne pas passer par lui. Mais ça serait fâcheux pour vous si vous n'avez jamais joué au jeu. Et en gros, vous allez apprendre les règles pas à pas. Vous n'allez apprendre que, en gros, trois pages de règles. Et bim, vous allez commencer à faire le premier scénario parce que vous avez un livret de scénario d'une campagne d'initiation qui est en quatre scénarios et qui vous permettent d'apprendre les règles pas à pas. Donc dessus, c'est un peu cartonné, on va dire. Et là, vous allez donc utiliser certaines règles, des actions spéciales parce que chaque scénario a son originalité puisqu'il a son ou ses actions spéciales. Là, on va devoir chercher le cercle de pierre. Donc, on va devoir récupérer des totems pour retrouver ce cercle de pierre et les activer quand on arrive du coup à Tamatoa. Et donc, on va avoir comme ça, petit à petit, des scénarios, donc quatre plus exactement, où on va apprendre les règles du jeu au fur et à mesure. Et donc, comme ça, ça sera un peu moins digeste et surtout, vous serez pris par la main. On vous explique même, tiens, tu peux sur ta première partie faire telle et telle action. Donc, vous pouvez carrément suivre ce qui est proposé dans le livret ou alors faire comme bon vous semble. C'est à vous de choisir. Mais vraiment, on vous prend par la main et je trouve que c'est une... C'est très bien. Voilà. On voit qu'il y a l'expérience du jeu après dix ans d'expérience. C'est très bien d'avoir fait ça parce que comme ça, c'est vraiment beaucoup plus familial. C'est beaucoup plus accessible à tous. C'est-à-dire qu'après, ce n'est pas pour autant facile dans les scénarios. Mais voilà. Très bien. Et donc, à chaque fois, mise en place du scénario 1, du scénario 2, du scénario 3. Et ça, vous ne l'aviez pas dans l'édition numéro 2. Donc déjà, rien que pour ça, si vous n'avez pas Robinson Crusoe, le jeu de société, moi, je vous invite évidemment à prendre cette version collector déjà juste pour ça. Ça sera tellement plus simple dans l'apprentissage des règles, tellement plus simple pour vous de débuter le jeu et puis même de gagner vos premières parties même si ce n'est pas les parties complètes et pas complètes. Voilà. Rien que pour ça, c'est très bien. Gros travail de fait sur le guide d'initiation pour les règles et sur les petits scénarios d'introduction. Ce n'est pas très long et justement, ça vous permet comme ça de jouer en famille sans jouer pour autant pendant 3 heures. Et c'est très bien foutu. Voilà. Donc ça, sympa. Et clairement, c'est pour moi le gros ajout le plus important de cette version collector. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais alors du coup, si on connaît déjà bien les règles du jeu, est-ce que ça vaut le coup ? Et bien effectivement, là on va y venir. Il y a une deuxième chose, deux choses, deux autres choses qui peuvent faire que vous avez peut-être envie de revendre votre boîte ou d'avoir cette boîte-là. On va y venir juste après. Mais en tout cas, pour les nouveaux joueurs, clairement, moi je pense qu'il n'y a pas photo pour 15 balles de plus. Prenez la version collector, c'est clair. On a un livret de règles qui est somme toute par rapport à l'autre, la version numéro 2, exactement le même. Alors, ils ont peut-être corrigé quelques fautes, mais globalement, on a les mêmes pages, on a tout pareil. Donc là, le livret de règles, il est exactement pareil que celui d'avant, mais on va tendance à dire bah ouais, mais du coup, en fait, de toute façon, c'est plus pour avoir globalement toutes les règles du jeu, mais on va passer par le livret d'initiation de guide de campagne. Voilà, donc ça, c'est pareil. Les stickers, on est OK. Les scénarios, et bien c'est pareil également que dans notre deuxième édition, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on a exactement les mêmes scénarios. Donc là-dessus, encore une fois, dans le jeu, vous choisissez un scénario et puis vous allez du coup faire en fonction d'un certain nombre de tours de jeu, essayer de réaliser l'objectif de scénario en essayant évidemment de ne pas mourir s'il y a des personnages qui meurent, et bien vous avez perdu la partie. Et si vous n'avez pas réussi le scénario dans le temps imparti, vous avez aussi perdu la partie. Et vous allez avoir des choses à construire spécifiques en fonction des scénarios que vous allez jouer. Donc là, on va avoir par exemple l'île maudite, on va avoir une croix qu'on va pouvoir construire avec deux de bois où l'on aura la cloche consacrée qu'on pourra construire en fonction des lieux. On va avoir un tas de bois là par exemple qui sera obligatoire du bois pour construire notre tas de bois pour faire de la fumée pour se barrer de l'île. Donc ça, c'est vraiment très sympa parce que vous avez vraiment des scénarios très spécifiques en fonction du jeu. Ça ne va pas faire du tout le même gameplay. Ok, donc ça, globalement, c'est pareil que la version numéro 2. Donc ce n'est pas ça qui vous fera vous décider. La boîte est beaucoup plus grosse. Pourquoi ? Et bien là, on y vient. Pourquoi elle est beaucoup plus grosse ? Parce que vous avez des figurines. Et oui, au lieu de jouer avec des jetons, vous allez pouvoir jouer avec des figues qui ont les deux versions. La version homme et la version femme. Et on va les avoir deux fois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous allez jouer, quand vous avez deux actions par personnage, si vous jouez par exemple la version menuisier homme, vous allez avoir deux fois la figurine parce que vous allez pouvoir faire deux actions avec votre personnage. Et on a toujours un personnage en soutien ou un personnage en principal. C'est important parce que vous verrez qu'après, il gagnera des jetons de détermination et compagnie ou perdra du moral pour le groupe et tout ça. Donc bref, on va avoir des petits socles qui vont permettre de dire, attention, moi je suis le personnage principal et celui qui n'est pas le personnage principal il n'a pas les socles parce qu'il sera le personnage en soutien. Voilà, alors, si vous aimez les figurines et que vous êtes un ancien joueur du jeu, peut-être que si vous êtes un amoureux du jeu, vous aurez envie d'avoir cette version collector pour les figurines parce qu'on va pouvoir jouer avec vendredi, avec le chien et évidemment, ceux qui aiment bien les figurines ou si vous avez envie de peindre ou si vous avez envie d'avoir encore plus d'immersion dans le jeu, et bien, effectivement, vous pourrez jouer avec ces sommes toutes tout à fait dispensables mais comme dirait certains, qui dit dispensables dit indispensables. Si on change, alors là, on a le carnet d'aventure, on va y venir après mais là, je vais vous montrer la qualité des figurines ici, on va les voir comme ceci et voilà nos figurines qu'on peut trouver donc dans cette version collector donc sympa quand même de jouer avec le chien qui ne ressemble pas à un cube en bois quoique, ça dépend des envies de chacun, il n'y en a quand même pas les figurines et du coup, dans ce cas-là, évidemment, peut-être que ce n'est pas utile d'avoir cette version-là si vous voulez regarder les vidéos règles et que vous ne voulez pas de figurines, peut-être que dans ce cas, la deuxième édition peut vous suffire. Mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir vendredi et d'avoir à chaque fois comme ça la version homme on les a là, voilà, enfin version homme, version femme, pardon, version femme et version homme de chaque personnage. Donc là, on les a des deux côtés comme ça, vous choisissez quel perso vous voulez avoir et évidemment, après, si elle soit plus jolie, vous savez ce qu'il vous reste à faire, il suffit de peindre, voilà, donc là, on ne va pas rentrer plus dans les détails, est-ce qu'elle veut faire la mise au point à la caméra, ça serait pas mal, voilà, là on les voit bien, comme ça, vous voyez les détails des figurines, ok, voilà, elles sont sympas, elles sont sympas mais pareil, ça vous demande un peu de temps aussi pour peindre, si jamais vous voulez vraiment profiter complètement de tout ça. Ok, donc revenons sur notre caméra, donc on a dit des figurines, et bien il y en a pas mal puisqu'il y a deux versions à chaque fois pour homme et deux versions femme plus le chien plus vendredi, donc ça, c'est vraiment les ajouts que vous avez dans cette version collector, donc c'est-à-dire le guide d'initiation de campagne et surtout nos fameuses et jolies figurines. Ok, et alors, est-ce que c'est tout ? Ben c'est presque tout mais pas tout et là encore une fois, peut-être que ça peut vous faire donner l'envie d'avoir cette version collector plutôt que la deuxième édition, c'est quoi ? Et bien c'est la boîte de rangement, tout simplement, vous avez vu tout à l'heure qu'il n'y avait rien pour ranger, et bien là, vous avez tout pour ranger votre jeu, donc les petits compartiments que vous avez là qui vont bien, qui sont dans la boîte collector, là vous mettez, vous ranger un peu comme vous avez envie, les personnages, etc. Donc on a là, en dessous, on a encore des emplacements de rangement, évidemment je peux enlever ça pour vous montrer ce qu'il y a dessous, et là on va avoir de quoi ranger les cartes, les dés, et de pouvoir tout ranger comme bon vous semble. Bon, évidemment je dis ça mais il y a quand même, attention, vous avez beaucoup, il n'y a pas tant de jetons que ça en carton, mais vous avez plein de petits, ça c'est comme dans l'autre version, vous avez les ressources, qu'il y a les ressources périssables et les ressources persistantes, on va dire, durables, et bien évidemment si vous voulez tout avoir, chaque ressource dans chaque compartiment, etc., ça ne sera pas possible, il n'y a pas suffisamment de compartiment, donc il faudra quand même à un moment donné faire des concessions et décider comment vous allez répartir vos ressources. Pareil pour les cartes, vous allez quand même être obligé de choisir vos cartes dans quel emplacement vous les mettez. Mais bon, je pinaille un peu parce que malgré tout ça n'a rien à voir avec la version précédente, vous avez quand même un beau, de quoi bien ranger tout votre jeu et l'air de rien, et bien ça, comment dire, ça joue, alors que je ne fasse pas de bêtises moi, parce qu'à chaque fois j'ai tendance à mal ranger, parce que c'est comme ça ou pas, ça joue sur le gameplay en fait, parce que souvent au début moi je me dis ouais les boîtes de rangement ok mais bon c'est des sous pour pas grand chose, mais dans des jeux que vous voulez sortir rapidement, pour y jouer rapidement, c'est clair que quand vous avez une boîte de rangement tout bien fichue, ça aide quand même pas mal à ressortir un jeu, ça on va pas se le contredire sur des jeux qui demandent un petit peu de mise en place, là il y en a un petit peu parce qu'il faut choisir les cartes, il faut mettre les cartes événements et tout, vous avez quand même un petit peu de mise en place dans Robinson, et ben là, c'est vrai que ça ira plus vite avec cette version collector, voilà donc en gros pas tant d'ajouts que ça mais des ajouts particulièrement importants parce que ces ajouts font, ce sont des ajouts vraiment qui étaient nécessaires on va dire sur la version précédente, donc pour ceux qui n'auraient pas le jeu, clairement je vois pas vraiment pourquoi vous iriez sur la version précédente pour une quinzaine d'euros de différence, vous avez quand même beaucoup de choses en plus, les figurines, il y en a quand même pas mal pour 15 balles de plus, le guide d'initiation, n'en parlons pas, et la boîte de rangement, donc clairement, c'est pas que je pousse à la consommation, et oui c'est sûr, il y a la boutique partenaire, et moi j'ai évidemment un partenariat avec CF Ludic, mais c'est vrai que si vous êtes un nouveau joueur, je vois pas pourquoi on irait chercher la version un nouveau joueur, si vous allez chercher l'autre version, la différence de prix, vous allez me dire oui c'est toujours ça, mais franchement avec tout ce qu'il y a en plus, ça vaut quand même le coup d'être sur cette nouvelle version. Maintenant, là vous savez ce qu'il y a dans ces deux versions là, maintenant, si vous êtes un ancien joueur, là par contre, ça se réfléchit beaucoup plus, parce que si vous connaissez déjà bien les règles du jeu, le bouquin de campagne, d'initiation, est-ce que vous en avez besoin pas plus que ça, la boîte de rangement, si vous avez déjà fait vos petits pochons et tout de rangement, bah écoutez, vous pouvez vous en dispenser, il ne resterait plus que les figurines, si vous n'aimez pas peindre et que vous n'êtes pas spécialement, vous êtes plus pousseur de cubes en bois comme on dit, bah alors dans ce cas là, la version collector, il n'y a peut-être pas besoin de repasser à l'achat pour acheter cette version là, en tout cas, je parle de la version collector, on va venir après au deuxième ajout qui est super important, c'est juste après ça. Voilà, donc moi ça c'est mon avis, évidemment vous pouvez très bien revendre votre version précédente et acheter la nouvelle, et là dans ce cas là, c'est que du plus, maintenant avoir exactement deux fois le même jeu chez vous, bon, est-ce que ça se justifie ? Je ne pense pas, voilà, alors là du coup je pense que c'est important quand même de mettre la part des choses dans tout ça, et après vous me direz, vous en commentaire, ce que vous en pensez, ce que vous aviez peut-être déjà fait, est-ce que vous avez revendu votre ancienne version ou pas, etc. Maintenant évidemment, les nouveaux joueurs vont risquer d'aller plus sur la nouvelle version, et les anciens, ça va dépendre de vous. Voilà, donc en gros, est-ce qu'il y a beaucoup d'ajouts ? Je dirais que non, mais à la fois, ce sont vraiment des ajouts très importants, surtout pour les nouveaux joueurs ou pour ceux qui veulent encore plus d'immersion ou de facilité pour l'accessibilité pour sortir votre jeu. Voilà, sur cette version collector, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Alors maintenant, vous allez me dire, ok Gab, et du coup, il se passe quoi maintenant ? Et bien maintenant, il se passe quelque chose d'assez exceptionnel, qui est sorti en même temps que cette version collector, que vous pouvez aussi trouver sur CF Ludic, qui est le carnet d'aventure. Et là par contre, quand je vous dis ça, j'ai un peu des frissons dans le dos. Pourquoi ? Parce que ce carnet d'aventure, et bien c'est le fruit de 10 ans de travail de Portal Games, de fan-made, etc. En gros, Portal Games avait fait des... L'éditeur d'Original avait fait d'autres scénarios et qu'ils ont intégrés dans ce carnet d'aventure. Il y a eu des concours de fans sur le board game geek qui avaient été sélectionnés, des fans qui avaient imaginé des scénarios, et ils ont repris les meilleurs scénarios qu'ils ont mis aussi dans ce livret. Donc ça, c'est quand même exceptionnel, et ça vous donne une rejouabilité du jeu, mais c'est vraiment ce qui manquait. C'est un truc de ouf pour, je crois que c'est quoi, 27 euros ? Alors vous allez me dire oui, 25 balles pour un bouquin, c'est cher. Ouais, c'est vrai, pour un bouquin, mais en même temps, c'est un bouquin qui est plutôt... Ben, c'est un joli bouquin. Voilà, c'est un joli bouquin qui est sympa, que je vais vous montrer plus exactement sur notre caméra. Voilà, notre carnet d'aventure. Et qu'est-ce qu'il a de particulier ? Et bien, il est cool que ce carnet d'aventure. Déjà, on a le petit papier exploration qu'on aime bien. Donc là, il nous explique l'introduction, ce que vous expliquez. Les actions spéciales, donc à chaque scénario, on va avoir des actions qui sont propres à nos scénarios. L'iconographie, donc comment ça fonctionne, évidemment, chaque scénario est là. Et là, et là, et là. Ça, c'est génial. En gros, et là, c'est vraiment le seul gros défaut du jeu. Il est gommé par ce bouquin. La problématique, souvent, c'était le scénario, il est trop long et trop dur. Point barre, je joue 10 fois, le jeu, il est sympa, mais je n'y rejouerai plus. Et c'est arrivé, je pense, à 80% des joueurs, cette problématique-là. Très punitif et du coup, peut-être trop long. Et bien là, avec ce livret, ils ont décidé de classer les scénarios. Donc déjà, il y en a plein, contrairement, il y a 50 scénarios, je crois, là-dedans, une cinquantaine. Contrairement aux 6, 7 dans la boîte de base, là, vous en rajoutez 50. Alors, je dis vous en rajoutez, mais ceux de la boîte de base sont également là-dedans. Donc, c'est les scénarios que vous avez dans la boîte de base, que ce soit la collector ou l'autre, on a listé les mêmes, ils sont de nouveau là-dedans, mais classés dans certains endroits, plus d'autres scénarios. Donc, vous n'en avez pas une cinquantaine, vous enlevez les scénarios de base, mais bon. La particularité, c'est quoi ? C'est qu'en gros, ils ont classé par difficulté. Si vous voulez quelque chose encore d'espoir, les plus faciles, vous avez des scénarios en vous disant, ben voilà, je vais commencer avec ces scénarios-ci. Je veux un peu plus dur, ben hop, j'augmente en difficulté. Ou alors, je vais prendre encore plus dur, ou alors, je veux un truc diabolique et je vais jouer cela. Donc, c'est assez intéressant parce que là, vous voyez, ils ont classé par difficulté. Maintenant, ils ont classé aussi par thématique. Par exemple, si on veut jouer avec les enfants, on peut très bien jouer un scénario qui soit diabolique, qui soit très difficile avec les enfants parce que le thème s'y prête. Ou alors, des scénarios qui ne sont pas pour les enfants et les familles, dans ce cas-là, qui vont être classés dans le public expert. Ça, c'est intéressant parce que dans un des podcasts que vous verrez prochainement, on a parlé de qu'est-ce que c'était qu'un jeu expert. Vous verrez par la suite. Et là, c'est intéressant parce que là, on voit que expert, ben c'est pas enfant et famille. Et pour autant, on peut très bien avoir une difficulté, aucune chance ou diabolique dans une catégorie publique enfant et famille. Ou alors, avoir une difficulté assez accessible dans un public expert. Donc ça, c'est assez rigolo parce que ça montre un peu comment eux, ils imaginent le jeu expert ou enfant et famille. Donc là, en tout cas, vous pouvez très bien décider d'une des catégories. C'est les mêmes de scénario. C'est juste qu'ils ont été triés ou par difficulté ou par type de public. Puis après, vous pouvez évidemment retrancher les deux pour vous dire tiens, moi, je veux un scénario plutôt enfant ou famille mais avec une difficulté intermédiaire. Et dans ce cas-là, vous voyez quel est le scénario qui correspond et qui est aux deux endroits. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et public universel, ben là, ça convient à tout le monde, aux enfants, aux familles et aux experts. Donc là, ils expliquent un petit peu un expert, un scénario conçu pour les personnes qui maîtrisent les mécanismes de Robinson Crusoe. Enfant et famille, un scénario avec des règles simples et un thème adapté aux enfants. Ce que je vous disais juste avant. Donc ça, c'est sympa, c'est pareil, après on dit tiens, allez maintenant, durée de partie. Parce que moi, je voudrais jouer une partie rapide aujourd'hui. Mais par contre, j'aimerais un scénario diabolique. Eh bien écoutez, vous avez la possibilité de regarder qu'est-ce qu'il y a dans les parties rapides et de voir qu'est-ce que c'est qui correspondrait dans ce scénario-là à un scénario diabolique, c'est-à-dire en difficulté extrême. Pareil, donc jeu rapide, jeu durée standard, jeu durée long. Donc là, on voit par exemple le scénario de départ qu'on a tendance à faire. C'est un scénario qui a une durée longue. Voilà. Donc c'est intéressant tout ça. Pareil, ils ont fait par genre. Pourquoi pas ? Classique, péril insolite, littérature cinéma, dramatique, angoisse, fiction réaliste. C'est vraiment... Je vous avoue qu'en fait, quand je terminerai cette vidéo, j'ai qu'une envie, c'est pas pour vous vendre le jeu, mais c'est de dire « Allez, c'est parti, je vais me faire tout plein de scénarios parce que ça donne un regain d'énergie au jeu qui manquait clairement sur le jeu, ce petit côté à vous prendre un peu par la main pour savoir par quoi on va commencer plutôt que d'avoir notre scénario de départ et puis après, on perd dessus et puis dans le bon on se lasse un peu. Là non, écoutez, avec ce livre-là, je pense que clairement, que ce soit pour les nouveaux joueurs ou les anciens joueurs, malheureusement, il n'est pas inclus dans la version collector de la boîte de base ni encore évidemment dans les anciennes versions. Donc, ça rajoute au prix du jeu, donc ça commence à vous faire une belle somme d'argent à débourser mais j'aurais tendance à dire que c'est presque indispensable ce carnet d'aventure. Vous allez me dire « Oui, c'est pas donné mais bon, pour cette somme-là, vous avez pléthore de scénarios, pléthore de possibilités, etc. » Je pense que c'est difficile de... Enfin, c'est difficile, vous pouvez très bien jouer au jeu sans avoir ça mais ça serait dommage, je pense, de jouer sans ça. C'est vraiment... C'est une mine d'or. Pour moi, c'est vraiment une mine d'or et ça vaut vraiment le coup d'avoir ces cinquantaines de scénarios avec... classés en plus, comme on disait, avec différents types. Vous allez vraiment pouvoir comme ça mais alors, je pense que vous avez de quoi faire et celui qui aura fini tous les scénarios qui me l'écrivent en commentaire parce que là, vous avez du grain à moudre. Alors, c'est des scénarios souvent que vous pourriez peut-être trouver en téléchargement libre sur Bandgame Guide parce que c'est du fan-made, d'autres scénarios qui ne sont peut-être pas trouvables. Enfin, vous avez un peu tout donc vous pouvez me dire « Oui, du coup, on pourrait peut-être trouver ça un peu partout mais c'est vrai que là, c'est quand même très simple d'avoir tout de remis là-dedans. Évidemment, si vous voulez le côté low-cost, vous pouvez peut-être arriver à trouver certains scénarios ailleurs sur Internet. Il y a des gens depuis dix ans, je pense qu'il y a des gens sont là. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un indispensable autant si vous êtes ancien joueur de prendre la version collector du jeu. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Par contre, ça, clairement, c'est indispensable. Et ça va avec des petites fiches pour certains scénarios, un grand, un peu, une map comme si... Pourquoi il ne veut plus me voir ? Ah oui, voilà. Une map aussi comme si vous lisiez le journal mais il y a des scénarios donc ça, c'est un des scénarios du bouquin. Il va falloir prendre ça et puis il va falloir le jouer un peu en mode je lis mon journal qui est très sympa, ça fait partie du livret d'aventure et avec des illustrations très sympas, vraiment le papier comme à l'époque et Daily Tribune, l'histoire de Henry Stanley et donc ça, il faut le jouer avec le scénario sur la piste de Livingston et en fonction de ce que vous allez faire dans le jeu, vous n'allez pas avoir les mêmes alternatives de conséquences d'histoire recto verso dans votre partie. Voilà, donc là, vous voyez, ça c'est sympa aussi, j'aime bien ce côté, on est vraiment dans l'immersion du jeu, là on est vraiment on s'y croirait à l'époque et vous avez pareil, autre chose aussi avec ces petites fiches-là qui sont dans ce carnet d'aventure. Voilà, ça c'est tout ce qui est nouveau, moi ça jure, c'est un jeu que globalement qui est très apprécié des joueurs, un jeu qui est vraiment très particulier et c'est vrai et c'est vrai que moi j'étais passé à côté de cette version collector, je m'étais dit bon, ok, si c'est juste des figurines en plus, pourquoi ? Et je suis très content, je remercie encore une fois CF Ludic de m'avoir donné cette version pour vous la présenter et puis pour que vous puissiez vous faire un avis et puis d'être tombé sur cette histoire de carnet d'aventure, c'est vraiment très sympa, je sais qu'il y en a déjà à la gare à jeu qui ont sauté sur l'occasion pour déjà le prendre donc je pense que ça va partir assez vite. Alors vous allez me dire, ben voilà, en tout cas pour cette vidéo je pense qu'on a fait le tour des différences et de ce qu'on peut trouver sur ces nouveautés du jeu donc sachant que c'était au départ une campagne de financement participatif je vais quand même vous parler de deux choses un peu pas exclusivité vous connaissez peut-être déjà mais étant un peu collectionneur j'avais moi dans ma ludothèque le voyage de Beagle donc ça c'est pas nouveau ça c'est vieux 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 les amis, ça date, ça date et qui date un peu moins Contes et Mystères alors pourquoi j'ai ressorti ces deux-là et pourquoi je vous en parle aussi alors que c'est pas nouveau et bien parce que je me suis dit est-ce que ça vaut le coup de chercher un peu ces extensions-là qu'est-ce qu'elles apportent étant donné qu'elles sont ni dans le livre j'ai regardé un peu je me dis est-ce qu'elles sont dans le carnet d'aventure parce que si elles y sont ben il n'y en a plus besoin elles y sont pas sauf mes alcules pas si jamais j'ai pas trouvé ou est-ce qu'elles sont renommées j'en sais rien mais j'ai pas l'impression qu'elles y soient donc cette extension celle-là elle est tout à fait trouvable contrairement Compte et Mystère contrairement au voyage de Beagle c'est quoi ? et bien en gros ces deux extensions-là sont des campagnes donc en gros ceux qui veulent vraiment pas jouer en mode one-shot et qui ont envie de jouer avec une histoire avec une campagne ce sont des campagnes de 5 scénarios celui-là il apporte en plus il me semble un mode horror c'est-à-dire enfin horror un mode hardcore enfin hardcore un mode différent sur chacun des scénarios donc ça vous permet mais bon est-ce qu'elle en a vraiment besoin je suis pas sûr vous avez suffisamment avec le carnet d'aventure de ce mode un peu différent par contre ils proposent sur le Compte et Mystère pour chaque scénario une option alternative pour jouer en mode facile ou en mode difficile ça c'est plutôt pas mal parce que ça vous permet de dire bah tiens avec Compte et Mystère vous avez une formule pour dire bah le scénario s'il est trop dur bah je peux le modifier et s'il est trop facile dans l'autre sens également donc ça c'est pas mal même le côté encore plus dur ok pourquoi pas et surtout ça apporte donc un scénario enfin une campagne de 5 scénarios qui n'est pas la même que celle du voyage de Beagle donc en gros ces deux extensions apportent encore en plus de la rejouabilité et ceux qui veulent jouer en campagne et bah évidemment je vous invite à aller les chercher celle-là vous pouvez la trouver celle-là globalement c'était vraiment un truc de collection j'ai eu de la chance de la trouver je sais pas si de nos jours on peut la trouver maintenant est-ce que ça vaut vraiment le coup de les avoir sachant que je vous ai dit avec le carnet d'aventure vous avez largement de quoi jouer donc est-ce que vous avez vraiment vous avez la collectionnité aiguë comme monsieur garageux ça vaut peut-être le coup d'essayer de vous les procurer mais sinon clairement déjà avec votre botte de jeu vous pouvez tout à fait déjà vous amuser avec les 6-7 scénarios qu'il y a dedans de longues heures si vraiment vous voulez jouer beaucoup plus vous prenez le carnet d'aventure et à mon avis vous n'avez peut-être pas spécialement besoin de ces autres extensions et si vous voulez jouer en mode campagne là pourquoi pas effectivement de se rapprocher de Comptes et Mystères ou du voyage de Beagle si vous voulez en avoir encore plus sur le jeu là on a vraiment je pense retracer un peu tout ce qui existe sur Robinson Crusoe alors il n'y a pas les trucs du Kickstarter je ne sais pas s'il y a des choses en plus sur le KS mais en tout cas là ce qu'on peut trouver dans le commerce j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime un petit commentaire en description je vous remettrai la vidéo où j'explique le jeu et où on joue tous ensemble ça date déjà il y a 3 ans j'avais un peu moins de cheveux blancs voilà et puis encore une fois si jamais vous êtes intéressé par le jeu je vous invite évidemment à soutenir la boutique partenaire CF Ludique qui fait vraiment du financement participatif des jeux Kickstarter et il y en a très peu qui le font donc c'est pas évident c'est osé de sa part de le faire et rien que pour ça c'est intéressant de le soutenir et en plus évidemment moi j'ai une petite contrepartie donc ça vaut le coup évidemment aussi si vous voulez soutenir la gare à jeu évidemment si vous avez des boutiques locales vous pouvez tout à fait soutenir aussi vos boutiques locales mais voilà en tout cas ça sera mis dans la description la boutique en ligne de CF Ludique et puis vous avez le code garageux en majuscule n'oubliez pas de le mettre si jamais évidemment vous voulez soutenir à la fois la gare à jeu et cette boutique notre boutique partenaire spéciale Kickstarter puisqu'il y a deux boutiques partenaires à la gare à jeu la boutique partenaire Kickstarter et la boutique partenaire en quête de jeu qui elle est une boutique locale avec des jeux que vous avez en boutique comme à l'habitude voilà bah écoutez sur ce je vous souhaite bon jeu amusez-vous bien ne vous perdez pas trop sur l'île de Robinson Clezoé et puis avec tout ça peut-être que vous allez commencer à pouvoir regagner quelques parties et puis vous redonner de l'élan pour relancer certaines de vos sessions et si vous êtes nouveau joueur et bien je pense que si vous êtes amoureux jeu solo ou jeu coop vous allez pouvoir vraiment avoir du grain à moudre sur ce jeu allez je vous embrasse et puis je vous dis à tout bientôt